Je suis David Vandroux, président et fondateur de la société NVH Médicinale. NVH Médicinale est une société biotechnologie qui est basée à Dijon et qui travaille au développement de produits pour traiter les maladies liées au collagène. Bonjour, je suis le docteur de maître du CHU de Dijon. La spécialité, c'est l'hémostase, c'est-à-dire tout ce qui s'intéresse aux problèmes hémorragiques et de thrombose. Quand on parle de collagène, on pense tout de suite à la cosmétologie, à son utilisation au niveau de la peau, au niveau cutané. Mais il faut savoir que le collagène est présent dans de très nombreux tissus, dont la paroi vasculaire, avec deux rôles principaux. Si je fais un dessin rapide, la paroi d'un vaisseau qui est tapissée de cellules endothéliales, qui assurent l'étanchéité, le collagène est présent au niveau de tous nos vaisseaux sous forme fibreuse. Ce sont des fibres, intriquées les unes aux autres, qui vont assurer la solidité et la résistance aux pressions. En cas de lésions vasculaires, ce réseau de fibres de collagène va être au contact de cellules sanguines, les fameuses plaquettes, qui vont venir adhérer sur site, s'activer et former un agrégat, qui est le point de départ du caillot sanguin. En thérapeutique, le collagène n'est utilisé que sous forme de colle biologique, uniquement en application locale, à la fin de certaines chirurgies. On ne peut pas, jusqu'à maintenant, ne pouvait pas imaginer l'utilisation du collagène par voie générale, avec une administration par voie intraveineuse, par exemple, parce que cette présentation sous forme fibrillaire expose à un trop fort risque thrombotique, comme on l'a également retrouvé dans nos modèles animaux. Par contre, les protéines analogues du collagène proposées par la société NVH médicinale sont totalement innovantes, car ce sont des toutes petites molécules qui gardent une certaine structure proche du collagène, nécessaire à l'activité hémostatique. Et donc, comme on l'a bien démontré, ces petites molécules sont capables d'activer les plaquettes et de fixer le facteur Villebrand, qui est un facteur de recrutement au niveau local, mais ils n'ont plus le risque thrombotique surajouté dans nos premiers résultats obtenus chez les animaux. De ce fait, on a donc la grande innovation que nous voyons en hémostase, dans ma spécialité, c'est de pouvoir administrer ce collagène par voie intraveineuse, par voie générale, soit en complément des supports transfusionnels, soit même en première ligne, quand on n'a pas accès aux produits sanguins en situation d'urgence, en situation de syndrome hémorragique. Bonjour, je suis Olivier Trost, chef du service de chirurgie maxillofaciale et stomatologique du CHU de Rouen. Je prends en charge de la lipoatrophie faciale des patients infectés par le VIH. Chez ces patients, les transplantations autologues de tissus graisseux sont souvent irréalisables compte tenu de leur grande maigreur. Les injections d'acide polylactique, qui sont le traitement le plus souvent réalisé, présentent les inconvénients de nodules souvent disgracieux. La perspective d'utilisation de protéines analogues du collagène permettront à la fois d'obtenir les effets de comblement de l'acide polylactique, d'avoir un effet sur la trophicité du derme, sans les inconvénients de ces nodules ou du risque de contamination par maladie à prions que l'on observe avec les collagènes d'extraction bovine. Ainsi, la collaboration entre mon service et le CHU de Rouen et NVH est très importante dans ce contexte et j'y vois des perspectives très positives d'élargissement de ces protéines analogues du collagène en cosmétologie générale, sous forme de produits injectables ou sous la forme de crèmes ou de topiques cutaniques.